A quoi ressemblera notre territoire dans 10 ans ? Quels sont les objectifs prioritaires dans des domaines aussi variés que l'urbanisme, le développement économique ou l'environnement ? Pour répondre à ces questions et fixer les orientations dans les années à venir, il existe un document, le SCOT, Schéma de cohérence territoriale. Aujourd'hui, les élus de Cap-Atlantique assistent à une première rencontre sur le thème du SCOT, Explication. Ce n'est pas du tout un document qu'il faut voir sous un angle purement administratif, de contraintes juridiques, même si c'est effectivement un document juridique. Mais c'est avant tout un document, c'est un projet de vie pour un territoire. C'est qu'est-ce qu'on veut être, comment on veut être dans les 20 ans, comment on veut évoluer, quelle qualité de vie on veut avoir, quelle économie on veut avoir, quelle relation on veut avoir les uns les autres. Et puis surtout aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur le territoire de Cap-Atlantique. Cap-Atlantique, vous avez des identités qui sont très multiples. Les Boulois, ce n'est pas la même chose que les Grandais, ce n'est pas la même chose que les gens de Pénétain, ce n'est pas la même chose que les gens de Camoël, ni de ceux de Piriac. Et pourtant, ils vivent ensemble, et ils ont sans doute des choses à faire ensemble. C'est peut-être, n'en ont-ils pas conscience, mais ils ont de vrais intérêts communs. Dans la gestion de leur espace, dans un petit peu plus de relations entre eux aussi, quelquefois, sur le plan économique, mais pas seulement sur le plan économique, aussi sur le plan culturel. Ils ont des choses à s'apporter les uns les autres, et c'est un peu là-dessus qu'on va travailler. de faire passer de l'information au sein des nouveaux élus, de façon à mettre en œuvre, pour le mois de décembre, ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de développement durable du territoire, qui fixera sur ce territoire les grandes intentions des populations qui y résident. A la fois, par rapport à leur environnement, et quand on parle d'environnement, on parle d'environnement naturel, on parle d'environnement humain, on parle d'environnement économique, et à la fois, derrière, commencer à envisager ce qui pourrait être fait pour améliorer, ou pour que le territoire corresponde mieux aux aspirations à la fois de l'État en règle générale, et de ses habitants en particulier. J'espère que les gens viendront et participeront à la concertation, parce qu'il faut bien se dire une chose aussi, moi je m'adresse là aux concitoyens, en tant que citoyenne, ce qui est dit, quelquefois, même si ça n'a pas un effet direct, c'est des choses que les élus ont besoin de savoir, c'est intéressant, ça peut mettre en évidence des tendances, des choses qui bougent, qu'il est important de savoir quand on fait un document de cette nature. Voilà. Merci.